hello et c'est sky kid et nous allons maintenant regarder nous intéresser à mon second retour sur la gamescom et surtout aux annonces y ont des fêtes hors annonce des sous-marins sur les deux nouveaux premium tiers 8 allemands qui ont été annoncés et les deux commandants d'élite qui ont été aussi annoncés qui ont été pour moi surtout un commandant d'élite un gros gros coup de coeur au même titre que les deux premières alors déjà on risque de me dire suite à la vidéo du des sous-marins ouais mais dans les sous-marins tu critiques l'arrivée des premiums tu critiques des fois même souvent l'arrivée des programmes et là maintenant je limite eu hyper hype et ces deux tiers 8 qui arrive alors ces deux tiers 8 sont relativement pour moi je tiens à répondre avant que la question soit posée ou supposé poser des navires qui sont je veux dire cuirassés les deux ne sont pas des cuirassés sont des navires qui sont relativement historiquement seconde guerre mondiale alors le croiseur on va le voir le cuirassé ce serait le prototype du du charnors sur l'odin mais mince quoi je veux dire il ya d'autres il ya d'autres premiums qui sont un peu plus bordéliques et problématique pour moi dans le jeu on regarde smolens colbert alors je dirais pas qu'ils sont op mais le smolens a quand même déjà fait un record de dégâts assez impressionnant je vois pas l'utilité il est tellement postoir il est tellement d'après-guerre ça fout un peu le bordel pourquoi je dis ça car certains navires tiers 10 sont datés je parle de projet pas mise en service 1936 39 mise à l'eau mise en service 41 et certains comme par exemple le kremlin le dernier sorti c'est année de projet années 50 c'est pas de 950 années 50 je veux dire mince il ya quasiment 20 ans entre deux tiers 10 et ça fout un bordel monstre dans l'équilibrage donc il faudrait pour moi revoir un peu ça ils l'ont fait dans what un retirer certains navires pour remplacer ou décaler certains c'est peut-être une chose à faire parce que certains navires tiers 10 ton premier annoncé tiers 10 sont un problème pour moi dans le jeu pour l'équilibrage pas parce qu'ils sont que agaçant mais parce que on voit déjà que standard ils sont chiants alors ajoutez pas des preuves identiques et là je prends l'exemple du sonde d'horreur il ya aussi l'ohio qui arrive l'ohio c'est pas le fait qui sera sûrement dangereux ou quoi on a le georgia déjà je veux dire pourquoi faire l'ohio franchement mais parce que j'ai peur que l'ohio et le georgia vu qu'il y en a deux peuvent annoncer la suite à d'autres qui risquerait encore peut-être d'agacer d'agacer on va dire un peu le jeu mais c'est mon avis un voilà donc je ferme la parenthèse ici c'est mon avis je suis pas le seul dans le même avis j'ai à préciser mais voilà c'est mon ressenti personnel avant tout oui je suis pas là pour dire mon avis celui-là de dieu vous devez l'écouter etc vous connaissez sur ce point de vue là donc parenthèse refermée on reprend les annonces de la gamescom sur le premier navire allemand présenté kms houdin ou d'un pour nous les français qui serait comme dit le prototype du char nord alors je vais laisser faire moi mettre plutôt la vidéo et surtout une meilleure prononciation du houdin fait par le cc allemand si je me trompe pas l'houdin il le prononce mieux que moi et comme dit je vais laisser filer la vidéo avec quelques détails ça permettra de voir les blueprints vraiment 3d autour voir les tourelles c'est à tout ce qui peut bouger et surtout un petit détail c'est l'avion puisque l'avion bah n'est pas sur bismarck mais il est sur l'odin il est sur le tirpitz et le bismarck n'a pas d'avion c'est bizarre mais bon c'est parti nous pouvons faire un'odin skin aussi pour l'odin un'odin skin pour l'odin ? oui oui comme le god de l'odin thunder oh thunder chat chat would you like l'odin chat would you like an odin skin pour l'odin ? l'odin l'odin peut-être que nous pouvons faire l'odin squared sorry we did warn you about the noise i did say i did say sorry yes chat chat seems like yes please it's an obvious answer though of course i know of course so make it happen please you're the man who makes exactly odin in world of warship walk in progress donc voilà le odin donc je prends le blueprint 5 qu'il y a sur le site qui présente relativement bien comme je le disais avant que je coupe un peu rapidement vous m'en excuserez on a vu l'avion donc c'est un petit détail à la con puisque Bismarck ne l'a pas il l'avait au début mais il l'a perdu durant le développement pourquoi est-ce que c'est normal ou non j'en sais rien mais voilà donc le odin serait le prototype du char north sur quasiment la même coque que le char north on va voir plus tard on va dire les détails déjà annoncés on remarque 3 tourelles triple je verrai le calibre plus tard 2 tourelles de Noomberg de 150 3 tourelles de chaque côté 227 mm on remarque de la DCA 20 mm devant flag berlin de 20 ici on a du 20 encore là on a du 37 mm ici bon déjà en Thierry 1 je pense qu'on sera équivalent à un Bismarck pas super mais je pense qu'il est équivalent à un Bismarck Thierpitz mais comme dit ce qui m'inquiète le gros point qui m'inquiète on va dire c'est la secondaire on a 2 tourelles de 150 3 de chaque côté de 127 c'est bon ça peut faire mal mais je trouve un poil light ça manquerait de 1 ou 2 canons de autres 127 ou de 105 mm peut-être mais bon comme dit c'est mon ressenti sur le coup c'est que j'ai peur que ce soit un peu light et qu'on a le syndrome Siegfried comme ça a été annoncé d'une portée alors le Siegfried est à croiseur de bataille donc je conçois qu'il a une portée plus réduite qu'un autre mais j'espère vraiment qu'on tapera à 8, 5, 9 km de base pour qu'on puisse espérer monter à 10 avec le Odin avec la secondaire parce qu'on soit quand on compare oui les allemands ont la meilleure secondaire du jeu oui mais bon maintenant il y a le justement je crois que c'est le Massachuchette si je me trompe pas qu'il y a une bonne secondaire aussi à 11 bornes ou à 11 bornes 5 et le Georgia aussi le Diorlo il y a un peu tout donc voilà c'est un peu dommage qu'on perde par contre je pense que le Odin aura l'hydroacoustique et ça c'est cool j'espère et d'après ce qu'il y a dans les stats il peut être vraiment très polyvalent même si eux ils l'orientent vers une chose le Charnorth vu que ce serait entre guillemets le prototype est normalement fait que pour attaquer croiseur et DD on peut se permettre d'attaquer un curacé sans trop de problèmes mais bien sûr on n'a pas le même calibre petit détail qu'on peut remarquer c'est que le logo est déjà prévu on a un logo prévu je ne sais pas quel logo ils vont mettre puisque ce navire n'a pas existé et comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo avant que je passe au dernier point qui m'intéressait ils ont parlé d'un camouflage Odin pour le Odin donc je pense un peu à un camouflage mythologique scandinave donc on verra et moi personnellement si je verrai un camouflage c'est le camouflage on me dit blanc à l'avant blanc à l'arrière gris foncé qu'on a un peu en même temps je le mettrais soit à droite soit au milieu de l'image soit à gauche en tout cas je verrai qui est là sur le Charnorth mais j'espère le voir puisqu'il a été fait sur le Bismarck moi sur le Tirpitz pardon et sur le Charnorth mais sur aucun des deux il n'est disponible dans le jeu donc j'espère que le Odin l'aura au moins mais la chose qui m'a vraiment vraiment tiqué l'oeil peut-être que vous l'avez vu aussi c'est le système des tubes les lances torpilles ils sont mis à l'arrière un peu comme un Graf Spade dans un classe Dutchland donc ça peut être intéressant dans des attaques même dans un repli je pense que l'angle sera peut-être même quasi vers on va dire vers l'avant sur les côtés et vers l'avant d'orienter quasi équivalent aux torpilles qu'on pouvait retrouver sur le flanc si je compare aux chp de tête après il faut voir parce que la coque est un peu plus grosse et vu l'angle je pense on aurait pas non plus un angle exceptionnel mais on aurait un angle qui serait correct pour braquer les deux tourelles plus ça je dis tête j'essaie d'être équivalent de tête certains vont me dire mais il est con ou quoi mais bon voilà c'est mon interprétation personnelle donc c'est vraiment on va dire l'emplacement des tubes torpilles m'ont vraiment tiqué un peu à l'oeil la secondaire aussi donc ça peut être intéressant et j'aimerais vraiment l'avoir c'est vraiment un gros coup de coeur de ne pas vous mentir donc le cuirassé allemand Odin en tiers 8 et bon les anglais disent chi pour ceux qui ne savent pas c'est parce que les anglais disent L pour tout leur navire le Odin aura 3 tourelles donc de 305 mm donc supérieur au char North il sera équipé de 2x4 pod lance torpilles à l'arrière et une ceinture blindée de 320 mm ce qui est vraiment très correct je trouve pour son tiers mais comme vous voyez ils l'ont développé un peu plus tard on va en parler tout de suite l'Odin est en réalité un prototype du char North donc de la classe battleship char North qui était supposé contrer donc affronter les cuirassés français Dunkerque et Strasbourg les canons à l'origine auraient dû être des canons de 305 mm qui étaient requirés on va dire pour le combat contre les cuirassés français mais la réalité le développement et surtout les délais vont surtout réorienter la crise marine et le développement sur de 283 comme on a sur la classe char North et possiblement dans le futur un réarmement avec du 380 mm comme on l'a sur Gnarsenow dans le jeu alors ça c'est historique c'est cohérent c'est dommage que Gnarsenow n'a pas on va dire justement la tourelle du char North de base peut-être pour justement créer le premium mais il est vrai on va dire qu'Hitler ne le fera pas parce que au blocage on va dire perpétuel du Tirpitz dans les fjords ces U-Bot qui font de moins en moins de choses dans l'Atlantique la perte du Bismarck en 41 du Spé plus tôt et du char North fera qu'il va démanteler beaucoup de ses navires lourds beaucoup de navires vont être bloqués au port comme les croiseurs lourds classe Hipper et les batteries côtières les batteries seront réutilisées comme batteries côtières sur le mur de l'Atlantique ce ne servira non plus à rien on ne va pas se mentir ensuite le alors on est sur les mêmes si je traduis bien on est sur les mêmes dimensions que le char North avec qui permettait avec son canon donc une bonne une bonne portée de manière d'acquisition de bonne portée de tir ce qui fait vraiment une bonne combinaison contre un ennemi donc en soit normalement si je comprends dans manoeuvrabilité blindage canon etc le char North c'est déjà un bon équilibre peut-être que je traduis très mal parce que j'avoue que là sur le coup je n'ai pas littéralement le dictionnaire en tête mais je peux mal traduire dans le jeu in game le char le Odin aura un meilleur rechargement vu qu'il aura des calibres inférieurs aux autres navires il a du 305 au lieu de 380 ou 406 mm donc il aura déjà un meilleur rechargement qu'au quasiment tous les bachelorship au niveau de sa primaire il sera surtout là pour affronter des croiseurs mais je pense qu'affronter un DD HE ou AP ça peut le faire aussi et un cura sec le 305 relativement aussi l'AP allemand n'est pas dégueulasse ça ne va pas se mentir cependant dans le même temps le Odin son armor son protection est relative il n'est pas mauvaise elle sera correct je pense cohérente mais d'une manière ou d'une autre inférieure au classique battleship tier piece c'est logique mais le char North pouvait déjà encaisser du 410 mm donc je me dis que ça ne va pas trop piquer des hannetons je trouve on est sur quelque chose d'assez cohérent et vraiment quelque chose d'assez intéressant et pour moi un gros coup de coeur lors de la Gamescom je ne vais pas vous mentir vu que j'ai adoré le char North enfin autre problème annoncé le croiseur tier 8 KMS Mans alors le Mans n'a pas existé on va le voir tout de suite c'est un navire de la classe Admiral Heeper qui a été modifié avec des canons de 150 mm du Numberg alors on est visuellement sur l'adaptation du Prince Huygens sur le modèle Prince Huygens vu que la plaque ici à l'avant et droite n'est pas anglais comme on pourrait avoir sur Heeper par exemple mais s'il ne me trompe pas le Plutcher l'avait aussi le droit mais je ne suis pas sûr alors niveau de l'anti-aérien on a beaucoup de flakverling on a beaucoup de moyenne portée ici c'est du 20 mm toujours donc je pense qu'on va vraiment efficace moyenne portée niveau anti-aérien on a beaucoup de donc ce que je disais plus tôt pour ceux qui a juste fait une parenthèse ce type de canon je pense un ou deux canons en plus sur le Odin de ce type l'aurait peut-être intéressant mais bon voilà je referme la parenthèse c'est ces canons là que je vais parler quand je dis 127 ou 105 mm donc le Mans est relativement un contre vous le voyez je pense avec ces canons au Bayard au tier 8 et c'est justement aussi sur lui je voulais m'arrêter quand je parlais avant des premium le Bayard n'est pas un mauvais premier en soi ce qui me dérange c'est qu'il soit moderne pour son tier qu'il soit vraiment un navire post-war parce qu'on a une plaque encore à hélico comme on a sur le tier 10 français, le république ou le bourgogne c'est un peu ça qui me dérange des fois c'est constable des navires qu'on déclasse en fait vulgairement à cause des calibres autres et ça fout un peu le bordel avec les bras juste retirer la plaque à hélico j'aurais rien dit on enlève le H j'aurais strictement rien dit il n'y a pas de plaque à hélico on peut penser c'est une plaque qu'on sort les avions mais visuellement le navire peut être très moderne et ça ne m'aurait pas étonné que les navires français développent ça vu la gueule du Jean-Barre en 44-45 donc j'aurais rien dit mais il est vrai que la plaque à hélico me dérange un peu surtout comme Libre à son équivalent c'est 1936 quoi alors que le Bayard c'est pas je pense c'est les derniers 50 encore une fois donc alors un peu un peu mais c'est ce côté là qui me dérange beaucoup avec certains problèmes du fait qu'ils sont post-war donc ils prennent des stats post-war mais les mettent dans des navires qui n'ont pas qui sont qui tapent de 36 début 30 début 40 ça peut foutre un peu le bordel mais c'est moi encore une fois alors le Mans elle se armait de 12 x 150 mm sur 4 tourelles donc 2 à l'avant 2 à l'arrière 4 tubes lancestorpi de 4 et une armor belt donc une armure principale de ceinture blindée de 80 mm le Mans est à l'origine une version du Selish et du Luzo donc croiseur de la classe Admiral Heeper qui a été planifié en juin 1936 après longue décision la classe Heeper Blutcher et Prince Hagen sera équipée de 203 mm et il sera prévu dans les plans que deux autres croiseurs seront construits mais eux seront équipés de 12 x 150 mm d'après Wargaming là j'ouvre une parenthèse encore une fois historique par contre le Selish ce n'est pas vrai le Selish a été converti en porte-avions léger pour escorter les flottes allemandes comme Graf Zeppelin mais encore une fois il n'a jamais eu vu le jour puisque Hitler délaissant de plus en plus la Kriegsmarine pour la force terrestre et du fait que Groguering ne voulait pas prêter ses avions et là je pèse mes mots puisque l'arrêt définitif de Graf Zeppelin parce qu'il aurait dû sortir début 40 normalement le Graf Zeppelin aurait dû même partir lors de l'opération Rhinebund pour le Bismarck pardon il n'est pas développé puisque Groguering ne voulait pas donner des avions à la Kriegsmarine puisqu'il se prenait la tête régulièrement avec Reader l'amiral en chef de la Kriegsmarine donc on a ce côté là où Groguering comme un gamin voulait pas prêter ses avions ou donner des avions à la marine dira à Reader après une longue négociation qu'il peut déjà être content qu'il a donné des arados comme un moment de reconnaissance donc ça vous donne déjà le niveau du bonhomme enfin ça le dis-je comme des convertis en porte-avions légers Luzzo si je ne me trompe pas sera vendu aux Russes donc voilà aucun croiseur allemand n'a été dans l'idée équipé ou ne serait-ce que développé dans 250 mm j'ai fait pas mal de recherches dessus j'adore la Kriegsmarine en général surtout esthétiquement parlant les batailles sont des fois même épiques même si ça finit au final par la destruction des navires allemands je j'ai retrouvé aucun registre où les allemands indiquaient qu'ils allaient équiper avec du 150 mm donc je suis très surpris je pense plutôt si il me va dire un virage pris peut-être sur un plan trouvé ou une idée trouvé une trace qui est ni beau juste une idée trouvée dans les registres de la Kriegs peut-être que je n'ai pas accès et aussi pour contrer le Bayard mais en soit c'est intéressant même si le Bayard ne m'intéresse pas car il est post-war même si je le trouve joli attention je trouve le Mans et le Odin magnifiques visuellement parlant donc sachez que les deux là je les aurais d'où j'aimerais les tester peut-être avant alors cependant la décision prise pour le Selich et le Luzo qu'ils seront équipés par les mêmes canons que les autres mais comme dit ça a été justifié qu'il sera équipé de 203 ce qui ne sera pas le cas je crois pour Luzo peut-être vous avez des doutes mais celle-ci je ne le saura pas parce qu'il sera converti lors de sa construction en porte-avions léger alors dans le game le Mans aura une bonne range et relativement une bonne portée et une relative survivabilité très bonne survivabilité donc je pense équivalent au HP et Prince Hagen le navire sera équipé de 150 mm donc il sera très familier pour les joueurs de Numburg et Königsberg Numburg que j'ai adoré l'une des raisons aussi pourquoi je le prends puisque le bar a l'air correct dans le jeu pas péter non plus il a l'air correct faiblard mais correct pour voir maintenant ce que les allemands peuvent jouer peuvent proposer avec mais les deux sachez que s'ils sortent vous les aurez en vidéo déjà de base je vous l'annonce alors enfin pour les deux commandants les deux commandants d'élite on le voit déjà et là une grosse hype quand j'ai vu les têtes Gunther Lutyens et excusez-moi si je prononce très mal le nom de famille italien Luigi San je pense Sansonetti Sansonetti Luigi Sansonetti alors pour Gunther Lutyens grosse hype alors pas parce que encore une fois je suis German Nibo ou quoi que ce soit non du tout j'attendais vraiment je dis vraiment le commandant SP allemand donc j'espère avec une flair comme les autres que Yamamoto et Ashley Junior sera modifié aussi avec une flair puisque la flair russe quand je l'ai vu c'était vraiment le coup de coeur que j'ai eu pour ce commandant russe c'est magnifique cette flair c'est plus historique ça rentre plus dans le design du jeu je trouve et en soi sur l'annonce de Lutyens ce qui a été dit c'est qu'il serait équivalent à Yamamoto alors déjà que Yamamoto je trouve pas très cohérent pour les japonais parce que c'est un commandant qui a souvent plus donné pour les portavions en tout cas qui a forcé au développement des portavions donc j'attendais qu'il serait un peu plus proche d'un Ashley par exemple dans son développement et que justement Gunther Lutyens soit un mix entre Yamamoto et la survivabilité du commandant russe dans le sens qu'il peut d'un coup je sais pas booster le reload de la secondaire ou booster le reload des canons ou la rotation de tourelle ou je ne sais pas faire un boost particulier ou alors simplement il est réparé aussi mais moindre peut-être que le russe voilà comment j'attendrai Gunther Lutyens vu le combat qui a été donné sur Bismarck vu la fin de Bismarck vu l'histoire aussi de Lutyens un peu et oulala j'ai fait faire tomber mon verre son épopée militaire bah épopée je veux pas un culte faut pas arrêter faut pas non plus abuser et Luigi Sansonetti ou Sansonetti très content aussi l'annonce des croiseurs italiens m'a beaucoup hypé je suis content que la Regia Marina arrive enfin on a aussi beaucoup les cuirassés je vais pas vous le dire surtout si sur chiffre de Romain et voir si ils vont nous pondre par la suite mais voilà c'est vrai que lui il n'y a pas eu plus de nouvelles alors j'ai pas entendu et je suis très content aussi pour les croiseurs italiens que déjà le commandant spé italien soit annoncé alors on n'a pas de date de sortie peut-être fin d'année avant mais on verra je suis très très content alors les deux sont en working progress donc dans le développement on va voir puisque Gunther Lutyens pour ceux qui ne le savent pas est un amiral de la Kriegsmarine durant la seconde guerre mondiale il va commander successivement Charles North et Gneissnau mais il commencera durant la bataille du Judeland et avant sur destroyer et croiseur et comme dit il contrôlera le Charles North et le Gneissnau durant la bataille de l'Atlantique il sera par la suite connu pour l'opération Rhinebund sur le Bismarck où ce dernier sera détruit en mai 1941 lors d'un combat avec la Royal Navy enfin Luigi sans son été ou sans son éthi est un amiral de la Kriegsmarine et par la suite un officier ou amiral peut-être dans la Navy italienne durant la seconde guerre mondiale et après il commandera des croiseurs devant des divisions de croiseurs et participera de grosses et sévères batailles dans la Médicéranée par la suite Luigi deviendra une pièce maîtresse si je traduis bien des officiers après-guerre dans le staff des officiers voilà si je traduis bien et si j'ai bien compris donc comme dit très très content même si l'italien m'intéresse beaucoup moins que Gunther Lutian c'est que les deux cuirassés au dessus très grosse hype de les voir et enfin des commandants d'élite pour ce navire parce que voir le russe arriver avant les allemands j'étais un peu en mode ah et avant les anglais j'étais ok bon soit le jeu des biélorusses je vais rien dire mais bon un peu déçu quand même et enfin pour finir je vais mettre une petite aparté l'event Halloween avec une annonce d'un modèle de Yamato donc il a l'air un peu d'être comme vague rebelle parce qu'on a des temps cassés à l'avant on a l'air d'être un mixte mais il est vrai que j'aimerais bien avoir une modification des events Halloween en mode on affronte des fantômes historiques les navires sont pas avec des scorpions des fantômes non c'est un navire fantôme c'est à dire on prend les skins détruits ou les modifient ou Wargaming les modifient et le but c'est de traquer des navires fantômes mais on verra par le temps on verra avec la suite alors je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien simplement du live Wargaming donc si vous cherchez plus d'infos ou plus entendre d'autres différentes choses n'hésitez pas à y aller le lien sera dedans peut-être que je mettrai le timer pas sûr ça fait bizarre je crois que le timer je l'ai essayé durant la vidéo sous-marin je trouve pas ça très propre mais voilà j'espère comme dit que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas de mettre vos avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire j'aime pas mendier mais j'avoue que je vous le demande maintenant j'aimerais un peu me développer un peu grandir la chaîne même si elle grandit bien là actuellement on est à 343 je crois abonné je suis vraiment super content merci à vous d'être autant derrière moi et de t'aimer ce que je fais aussi sur chaque vidéo donc c'est vraiment très plaisant de voir ceci sachez pour ceux qui ne sont pas fans de World Warships il y aura à bout d'un mot je vais changer un peu je vais pas que rester sur World Warships j'aimerais faire d'autres jeux toujours ça reste avant tout mixte mais petit point à savoir aussi comme dit j'aime pas mendier mais je le fais si je demande de partager de mettre vos commentaires de mettre des commentaires pour réagir un peu c'est pour une grosse raison c'est que si j'aimerais pouvoir tester les commandants et les navires pour vous les présenter durant l'évolution donc de venir que ce soit privateur ou devenir cc bah j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre soutien c'est que vous qui pouvez m'aider à le devenir donc c'est pour ça je demande un peu un contre coeur si vous plait commentez je sais pas prums encore une fois comme d'habitude mais voilà comme dit faites ce que vous avez à faire ou faites ce que vous voulez faire surtout je vais pas vous forcer c'était Skykid je vous remercie je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bon vol bon voiturage con voiturage bonne navigation ou bonne game à vous à plus allez ciao